Les spécialistes d'Energia RSC ont reçu les données de télémesure de la part d'Angosa. Elle montre que les paramètres des systèmes de bord de l'appareil sont normaux, a fait savoir le géant spatial russe Energia dans un communiqué. Lire aussi, à la suite d'une erreur de calcul, la Russie perd un satellite. Le satellite, d'une valeur de plus de 280 millions de dollars, avait été lancé mardi avec succès, mais les experts russes avaient perdu le contact avec l'appareil après sa mise en orbite, faisant craindre un nouveau revers pour ce secteur stratégique un mois après la perte d'un autre appareil. L'Angola et la Russie étaient convenus en 2009 de lancer Angosa-1, dont la mission, d'une durée de 15 ans, a pour objectif d'améliorer les communications par satellite, l'accès à Internet et des services de radio-télévision en Afrique. Le sauvetage du satellite angolais représente une bonne nouvelle pour le secteur spatial russe, qui a connu plusieurs revers retentissants en 2015 et 2016 et mise beaucoup sur les marchés émergents en proposant un accès bon marché à l'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada